Histoire 1. Malédiction ? Qu'est-ce que c'est ? Erreur ? Je vais juste aller au groupe. Merci. Salut les gars. Tu viens d'interrompre Mia. Oh, désolé Mia. C'est bien. Quoi qu'il en soit, que s'est-il passé ? Mia n'a plus que deux semaines à vivre. Oh mon Dieu. Je suis désolée pour toi Mia. Ouais, ouais, jouons à Daoud. Je ne perds pas mon temps. Oui, je vais te rejoindre. Ouais, moi aussi. Non, pas toi Ivy. Mia, pourquoi ne peut-elle pas rejoindre ? Peu importe, rejoins-nous aussi, Ivy. Pas grave. Je vais rester ici. Alors rejoignez-moi les gars. Non, je vais rester avec mon ami. Quoi ? Tu sais qu'il ne me reste que deux semaines à vivre. Et tu vas juste me quitter pour elle ? Ivy, tu es tellement égoïste. Je vais y aller. Wow Ivy, je pensais vraiment que tu étais une bonne amie. Mais tu es si égoïste et tu ne prends soin que de toi. Et tu sais qu'il ne lui reste que deux semaines. Je suis désolée les gars. Ferme ta gueule. Elle n'a rien fait de mal. Es-tu sérieux, Mike ? Je vais y aller. Au revoir. Moi aussi. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée. Je suis la personne la plus stupide de tous les temps. Non, 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 c'est bon. Elles étaient si méchantes avec toi. Quoi qu'il en soit, quelles malédictions avez-vous eues ? Je ne peux pas faire caca pendant une semaine. Ah ! Qu'est-ce que tu as eu ? Je ne sais pas. Il dit erreur. C'est bizarre. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi aussi, mais j'espère que ce n'est rien de mal. Tout ira bien. Mais allons dormir maintenant. Il est assez tard. D'accord. Bonne nuit, mon chou. Bonne nuit, ma chérie. Le jour suivant. Je me demande où est Mia. Ouais, j'espère qu'elle est. Oh mon Dieu, les gars. Je ne sais pas comment, mais il ne me reste qu'une semaine. Pouvoir, vous pouvez voir quand les gens meurent. Quoi ? Oh mon Dieu. Nous sommes vraiment désolés pour toi. Moi aussi. Hein ? Quoi, Evie ? Mia vient de nous dire qu'il ne lui reste plus qu'une semaine. Et c'est ce que tu dis. Tais-toi, elle a peut-être une bonne raison. Ouais. C'est bon. Tout le monde n'a pas besoin de m'aimer. Mais merci, Ruby. Tu t'occupes toujours de moi. Oui. Je sais qu'il ne te reste qu'une semaine. Mais n'agis pas comme une folle qui a besoin d'attention à chaque fois. Et toi, Ruby, tu ne t'intéresses qu'à Mia. Je sais qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Mais ça ne te donne pas la permission de traiter Evie comme de la merde. Waouh. Merci, Mike. C'est la plus belle chose qu'une personne n'ait jamais faite pour moi. Mais pouvons-nous s'il vous plaît parler en privé ? Bien sûr. Quoi ? Je déteste Evie. Je suis tellement désolée pour toi. Tu mérites bien mieux. Ouais. En chat privé. Alors de quoi veux-tu parler ? Tu sais, quand je t'ai dit que j'avais une erreur. Oui. Alors quand Mia nous a dit qu'il ne lui restait plus qu'une semaine. J'ai un pouvoir au lieu d'une malédiction et je pense que je peux voir combien de temps les gens vivent. C'est tellement cool. Ouais, mais sur la tête de Mia, c'est 92 ans. Quoi ? Alors elle nous a menti. Je crois que oui. Nous devons dire aux autres. Mais ils ne me croiraient pas. C'est pourquoi je te l'ai seulement dit. Oui, tu as raison. Peut-être devrions-nous attendre qu'une semaine se soit écoulée. D'accord, bonne idée. Revenons au groupe maintenant. Dans le groupe. Oh mon Dieu. Finalement, cela a pris environ deux ans. Mais Mike, parle-moi en privé. D'accord. Alors que devrions-nous faire ? L'ignore. Alors nous devrions juste les attendre. Nous sommes de retour. Super. Tu veux jouer quelque chose ? Oui, je veux dire non. Mike, tu veux jouer à Vibe Place ? Oui, bien sûr. Pouvons-nous nous joindre ? Oui. Puis-je rejoindre aussi ? Non, ah 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 ah. Quoi ? Mike ? L'ignore. Rejoignez-moi les gars. Oh mon Dieu. Comment a-t-il pu me faire ça ? Je vais justement aller. Le jour suivant. Hier était si drôle. Ouais, et comment la fille a essayé ? Salut les gars. Ferme ta gueule, Evie. Pourquoi nous interromps-tu toujours ? Pourquoi Mike ne dit-il rien ? Chat privé, Evie. D'accord. En chat privé. Alors de quoi veux-tu parler ? Nous devons rompre. Quoi ? Tu dis quoi, Mike ? Je pense que tu m'aimes ? Je te faisais confiance. Tu étais la seule personne qui était gentille avec moi. Mais depuis hier, tu as changé. Je te déteste tellement. Comment as-tu pu ? Tu es un idiot. Evie a quitté le chat. Je te déteste, Mia. Mike a quitté le chat. Comment as-tu pu me faire ça ? Je le déteste tellement. Je vais aller dormir maintenant. Le jour suivant. Je vais me préparer maintenant. Regarde dans le miroir. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, quoi ? Je n'ai que trois jours à vivre ? Je vais dire au groupe. Oh mon Dieu ! S'il vous plaît, connectez-vous. C'est important. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai seulement. Oh mon Dieu ! Mon temps ne fonctionne pas. J'ai encore une semaine. Jouons quelque chose avant que ça recommence. Quoi ? Je ne peux pas les croire. Je vais juste dire à maman. Hé chérie ! Salut maman ! J'ai besoin de te dire quelque chose. C'est un peu dur, mais il ne me reste que trois jours à vivre. Quoi ? Comment ? Comment sais-tu cela ? L'explique. Oh mon Dieu ! Je suis vraiment désolée. Tu veux faire quelque chose ce soir ? Pouvons-nous aller à la plage ? Oui chérie. À la plage. Merci beaucoup maman. C'est trop beau ici. Regarde son téléphone. Oh mon Dieu ! C'était tellement drôle ! Ouais et le garçon qui l'a laissé perplexe à la fin. Ah ! Ah ! Vous êtes tellement drôle ! Ah ! Continuons à jouer. Éteindre son téléphone. Wow maman ! Le coucher de soleil est si beau ! Comme toi ma chérie ! Elle passe deux heures à la plage et y revient après. Le jour suivant. Pourquoi ai-je plus de 99 notifications ? Wow ! Félicitations les gars ! Ouais ! Tu es si mignonne ! Qu'est-ce qui se passe ? Moi et Mike sommes ensemble. Quoi ? Ne sommes-nous pas mignons ? Evie, tu ne vas pas les féliciter ? Je dois y aller. Quoi qu'il en soit, Mike et moi allons à un rendez-vous maintenant, alors au revoir. Au revoir. Au revoir, passez un bon moment. Jouons à quelque chose. Une heure plus tard. Ah, tu es là. Tu as un problème ? Tu es juste si méchante avec Mia. Quoi ? Je l'ai interrompue accidentellement. Toi et à l'aide grossière ces trois derniers jours. Je viens d'aider un ami à traiter une idiote. Je ne peux pas vous croire les gars. Au début, vous étiez si méchante pour rien, alors vous ne vouliez pas m'écouter. Même si je dis que c'est important et maintenant, vous me traitez d'idiote. Alors qu'est-ce qui était si important pour faire perdre son temps à Mia ? Je voulais juste vous dire les gars qu'il ne me reste que trois jours à vivre. Je voulais juste passer du temps avec vous les gars, mais vous n'avez accordé de l'attention qu'à Mia et vous avez été si méchants avec moi. Même si je n'ai rien fait, mes amis prennent soin les uns des autres, mais vous ne m'avez pas traité comme ça. Et Mike m'a fait le plus de mal. Il vient de rompre avec moi. Il m'a traité comme de la merde. Il prenait généralement soin de moi, mais ensuite il a fait la chose la plus blessée de ma vie. Oh mon Dieu ! Je suis tellement désolée et je ne savais pas ça avec Mike. Mia nous a dit autre chose. Je suis désolée aussi et je ne le savais pas non plus avec Mike. Pouvons-nous t'aider ou quoi ? Non, vous en avez assez fait. Evie a quitté le groupe. C'est fou. Ouais. Oh mon Dieu ! Le rendez-vous était si romantique. Tais-toi, Mia. Hein ? Mike, tu sais qu'Evie n'a plus que deux jours à vivre ce soir et demain ? Tu l'as tellement blessée. Quoi ? Oh mon Dieu ! Je te déteste Mia. C'est aussi de ta faute. C'est de ta faute car tu l'as traité comme de la merde. Et tu m'as forcée à sortir avec toi ou tu kidnapperas Evie. Et c'est aussi de votre faute les gars parce que vous étiez toujours du côté de Mia. Et nous sommes si méchants avec elle mais c'est aussi de ma faute parce que je ne lui ai pas donné l'attention qu'elle méritait. Mike a quitté le groupe. Je vais dormir. Moi aussi. Un jour plus tard. Tu veux jouer quelque chose ? Es-tu sérieuse ? Tu sais quel jour on est ? Je vais ajouter Evie. Evie est ajoutée. Evie a quitté le chat. Evie est ajoutée. Evie, nous savons que c'est ton dernier jour. Alors s'il te plaît, excuse-nous. Evie a quitté le chat. Un vie est ajoutée. Arrête. Je veux passer mon dernier jour avec ma mère. Elle est la seule qui se soucie vraiment de moi. Evie a quitté le chat. Je vais me déconnecter. Dans le chat avec Mike. Evie. Evie. Evie, 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 Evie. Je sais que tu es en ligne. S'il te plaît, réponds-moi. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal mais Mia m'a forcé. Elle a dit qu'elle allait kidnapper. Evie a bloqué Mike. Oh mon Dieu. Je vais aller la voir maintenant. Je m'en fiche s'il faut quatre heures pour voir Evie. Deux heures plus tard. Tu es si jolie, ma princesse. Merci maman. Allons-y maintenant. J'ai une surprise pour toi. Une heure plus tard. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Oh mon Dieu. Maman. C'est mon endroit préféré. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Montons maintenant, ma chérie. Ici doit être la maison d'Evie. Frappée à la porte. Pourquoi personne n'ouvre la porte? Elle peut être ailleurs. Je vais l'appeler maman. Bonjour. Bonjour madame. S'il te plaît, puis-je parler avec Evie? Evie, Mike veut te parler. Mais je ne veux pas. Désolée mais tu l'as déjà entendu. S'il te plaît, c'est très important. Evie, ça semble très important. Maman, je ne le veux pas. Désolée Mike. S'il te plaît, dis-lui que je l'aime vraiment. Je l'ai fait à Evie parce que Mia voulait la kidnapper. Et ça fait tellement mal. Il regarde l'horloge. Je t'aime tellement. Au revoir maman. Chuchote, je t'aime aussi Mike. La fin. Histoire 2. Je me demande ce que je vais avoir. Oh non. Ça va être dur. Je vais aller le dire à mon copain. Hé, chérie, qu'est-ce que tu as eu? Je ne peux pas rire. Oh, je ne peux pas pleurer. Ça va être difficile pour toi, hein? Tu es comme un bébé. Autant dire au revoir tout de suite. Ce n'est pas drôle. Détends-toi, c'est une blague. Faire une blague sur ma mort? Non, pourquoi tu prends tout au sérieux? Désolée. Peu importe. Tu veux venir dans le chat de groupe avec moi? D'accord, je suppose. Ça va, peu importe. Et Zé? Yo. Salut tout le monde. Salut. Kai, je croyais que tu avais des plans aujourd'hui. Où devais-je être? Elle ne part pas aujourd'hui. Ah, bon, Zé, tu veux venir? Je suis occupé aujourd'hui. Demain? Les gars. Tais-toi, je parle. Ne lui parle pas comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon amour? Rien, ce n'est pas important. Tu me diras plus tard, d'accord. Non, je ne le dirai pas. Si, tu le feras. Qui le dit? Kai, arrête. Peu, de toute façon. Vous êtes mon couple préféré. On est un couple? Zé, quoi? Non, moi et Zé sommes le meilleur couple. C'est clair. Quoi? C'est une blague, chérie. Détends-toi. Elle serait énervée si on était vraiment ensemble. Elle pleurerait probablement. Oh. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Kai, je pense que tu as blessé ses sentiments, Lily. Oh mon Dieu, c'était une blague. L.O.L., pourquoi est-elle dans ce châssis? Elle est un bébé. Quoi? Elle a besoin d'une tétine. Arrête, Lily. Ce n'est pas drôle. Si je pleure, je pourrais mourir. Je vais quitter le châssis. Vous ne me voulez pas ici. Personne ne t'a dit de partir. Lily, arrête. Elle est sensible, d'accord. Ce n'est pas drôle. Donc, tu es de son côté maintenant? Je croyais qu'on était amis. Lily, tu m'as connue en premier et maintenant tu me traites comme de la merde? Tu as changé. Toi aussi. Je t'aimais vraiment avant que Kai arrive. Ça me manque quand c'était juste nous deux. Et maintenant, tu me laisses pour elle? Lily. Laisse tomber, profite de ta petite amie pathétique. Oh. Je. Zé. Je vais lui parler seul. S'il te plaît, laisse-moi seul pour l'instant, Kai. Oh. D'accord. Désolée. Kai, ce n'est pas ta faute, d'accord? D'accord. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Commence à pleurer. Non, non, non. Je ne le dirai pas à Zé. Il est déjà énervé contre moi. Kai, réponds-moi. Oui? On doit parler. Je ne veux pas. Kai, on doit se séparer. J'ai passé plus de temps avec toi qu'avec mes amis. Ce n'était pas censé être. Désolée. On peut toujours être amis. D'accord, mais je dois te dire quelque chose. J'ai... Je croyais que tu allais la virer du chat, Zé. Attends, Zé, tu as dit ça? Non, j'ai dit que je lui parlerais. Vire-la, c'est ton ex et un bébé. Elle est probablement en train de pleurer, je parie. Il me reste trois jours. Pas possible. Ah! Pourquoi tu ris? Ce n'est pas drôle? Non. Kai, je suis désolé. Ça va, c'est ma faute. Désolé d'avoir ruiné ton amitié avec Lily. Ou peut-être une relation? Non, on ne sort pas ensemble et on ne le fera jamais. Quoi? Mais Zé. S'il te plaît, je ne te veux pas, je veux ma pleurnicheuse. J'ai menti, je te veux. Reviens avec moi. Zé, il ne me reste que trois jours. Je m'en fiche, je veux passer ces jours avec toi. Zé. Non, j'ai pris ma décision. D'accord, mon amour. Un jour passe. Hug, je dois avoir Zé rien que pour moi. Oh, je sais. Je vais mentir et dire que Kai m'a dit quelque chose de méchant. Peut-être qu'il me croira. Commence à le spammer. Hug, quoi? Hé, chéri. Salut. Ta copine m'a dit quelque chose de méchant. Laisse-la tomber, elle est fausse. Oh, vraiment? Lily, je pense que tu inventes des trucs. Elle est au téléphone avec moi, en train de dormir. Peut-être que tu devrais juste la laisser tranquille. Eux, c'était hier. Hier, ah. À quelle heure exactement? Vers 14h. Lily, on n'est même pas entré dans le chat avant 16h. Arrête, d'accord. Hug, non. Je vais te stopper, peu importe ce que ça prend. Elle a dit quoi? Pourquoi elle mentirait comme ça sur moi? Rien, bébé, tout va bien. Oh, et je voulais te dire quelque chose. Tu vas me quitter encore? Non, non. Je voulais juste m'excuser d'avoir été méchante et faux hier. J'adore ton côté sensible, c'est mignon. Et même ton côté dur, mais je préfère ton côté sensible. Ah bon, vraiment? Tu veux juste m'embarrasser devant le groupe encore une fois? Quoi? Non, pas du tout. D'accord. Kyle, ne fais pas ta mauvaise tête, tu viens de te réveiller. Je peux faire ce que je veux. Tu sais à qui tu parles, n'est-ce pas? À un mec qui pense qu'il... Tais-toi. À qui tu parles? C'est à toi que je devrais poser la question. Assieds-toi avant que je te montre qui commande, d'accord? On ne veut pas ça, n'est-ce pas? J'ai dit, n'est-ce pas? Non. Exactement. Maintenant, allons dans le chat de groupe. Enfin, où étiez-vous? Juste un petit discours. Rien de grave, hein, Kyle? Ouais. Kyle, je me demandais, tu as un père? Je ne l'ai jamais vue. Pourquoi tu... Je n'en ai pas, c'est pour ça que tu n'as pas de copain? Juste une blague. Oh, tu as oublié que ton copain a failli me choisir à ta place? C'est des blagues, non? Ah, ouais. Il ne t'a pas rejeté pourtant? Tu n'es pas censé mourir bientôt? Stop, ça va trop loin. Non, c'est juste pour rire, non? Tu sais que j'aime même encore. Ok, même si je le fais, ça ne me change rien. Et, c'est vrai ça, Zé? Non, bien sûr que non. Kyle, viens me parler en privé. Euh, ok. Tu te mets entre moi et Zé. T'as du culot de dire ça à sa copine. Tu te rends compte de ça? T'es pas sa copine, et il ne t'a jamais aimé. Montre de faux captures d'écran. Oh, salut, c'était quoi ça? Viens me parler en privé, maintenant. Oui, madame. Qu'est-ce que t'as fait? Juste une petite discussion. Comment peux-tu la croire plutôt que moi? Elle a montré des captures d'écran. Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance. Peut-être qu'on ne peut plus se faire confiance. Tu sais quoi? Peut-être que tu ferais mieux d'être avec elle qu'avec moi. Peut-être que j'ai raison d'être avec elle. D'accord, alors au revoir. Au revoir. Un an passe. Mec, elle est où? Je ne sais pas, d'accord. Je ne vais pas attendre ici plus longtemps. Je commence à penser que ta copine est fausse. Elle est bien réelle, fais-moi confiance. D'accord, mec. Désolé pour le retard, les gars. Salut bébé. Salut. C'est qui? Oh, c'est mon pote Zé. Salut Zé. Salut, je suppose. Tu peux m'ajouter? Non, j'ai plus de place. Mais il y a marqué que tu as six places. Peu importe. Ajoute Lily au chat. C'est qui Lily? Ma copine. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es avec elle après, Kai. Je ne veux pas en parler. Qui est Kai? Ce n'est pas tes affaires. Je veux juste savoir. Tais-toi. Je m'en fous. Je pars, bonne nuit. Mec, c'est qui Kai et Lily? Kai est son ex, elle est partie. Partie comment? Elle est morte. C'était ma meilleure amie. Si ça ne te dérange pas, comment elle est morte? Elle a échoué à sa mission. Quoi? Sa mission? Oh, désolé d'entendre ça. Bon, je vais me coucher. Salut. Salut. Je vais voir Zé. Youzé, pourquoi t'es en ligne si tu dors? Je ne dors pas, ta copine m'agace déjà. Pourquoi tu l'as ajoutée? Je voulais juste que tu la rencontres. Peu importe, laisse-moi tranquille. D'accord. Mais je veux juste te dire, tu ne peux pas t'accrocher au passé. Parfois, tu dois lâcher prise. Tu te fais du mal. Je sais que c'est dur, mais tu n'es pas seul. Sache juste que je tiens à toi. À demain. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je dois avancer. Je ne peux pas changer le passé. Je ne vais plus me faire souffrir. Je vais arrêter de m'inquiéter. Je vais aussi rompre avec Lily. Elle a été horrible avec elle. Je préfère juste être amie avec elle. Oh, salut bébé. Salut. On peut parler? Ouais, bien sûr. En fait, je devais aussi te parler. Bon. Lily, t'es gentille et jolie. J'ai aimé passer du temps avec toi. Mais tu fais des choses qui me font regretter d'être avec toi. J'ai réfléchi à nous deux. Et ça ne me semble pas juste. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je n'en ai pas parlé. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait perdre ton temps, Lily. Mais je ne pense pas que ça marche entre nous. Donc? Oser, c'est totalement d'accord. Je comprends. Merci d'avoir été honnête. J'allais te dire que j'ai aussi perdu des sentiments. On peut quand même rester amis? Oh, eux, ouais, bien sûr. Je suis surpris. Je pensais que tu serais en colère. Non, tout va bien. Et aussi, je suis désolé d'avoir été cité tu avant. J'étais vraiment bizarre. Et Kai, je regrette comment je l'ai traité. Je déteste comment j'ai agi envers elle. J'aimerais tellement m'excuser. Et, ne te déteste pas pour tes erreurs passées. C'est du passé. Quelqu'un m'a dit. S'accrocher au passé ne fait que te blesser plus. Ça empirera à chaque fois que tu y penses. Et qui sait, elle nous écoute peut-être en ce moment. Je pense qu'elle te pardonnerait. Elle était plutôt du genre à pardonner. Ah, t'as raison. Tu veux retourner dans le chat avec Adam et sa copine? Oh, attends, je pense qu'elle est allée se coucher. Ouais, mais Adam est encore en ligne. On devrait jouer à Brookhaven. D'accord. Adam. 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 Quoi? Tu veux jouer à Brookhaven avec nous? Bien sûr. Allons-y. Tu me manques, Kai. Soupir. Tu me manques aussi, Zé. Je suis contente que tout se soit arrangé. Fin. Histoire 3 Bonjour les gars. Bonjour chérie. Bonjour mon couple préféré. You tais-toi, je sors avec lui seulement pour Robux. Je t'aime aussi, Cléo. Bon, de toute façon, que devons-nous faire? Parce que je m'ennuie. Peut-être qu'on devrait trouver un autre membre parce que le trio est ennuyeux. Ouais. Bonne idée, Stacy. Qu'en penses-tu, Cléo? Eh bien, je suis déprimée. Juste parce que je m'ennuie. D'accord. Génial. Rejoignez-moi dans Ragdoll. Fille, non. Nous n'y trouverons pas de gens normaux. Ouais. Rejoignez-moi dans Daoud. Oui, bébé. Idiote. Cléo a ajouté Matt. Bonjour. Que fais-tu ici? Je devrais être celui qui demande. C'est. Personne ne m'interrompt. Super. D'accord. Personne. Oui, désolé. Tu ferais mieux d'être. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, nous l'avons trouvé dans Daoud. Comment quelqu'un peut-il trouver une personne aussi rapidement? Oh, je ne sais pas. Mais comment vous connaissez-vous? Oh, je la déteste. C'est une pensée un peu personnelle. Quoi? Eh, elle me déteste? Oui, gênant. Ça l'est vraiment. Mais de toute façon, je suis Cléo. Je m'appelle Chris et j'ai 17 ans. Oh, j'ai 18 ans. Et je suis... Tais-toi, tout le monde connaît ton nom. Hihi. Pourquoi dois-tu toujours être aussi grossier? Parce que c'est drôle de te voir triste. Ce n'est pas bien chez toi, mec. Au fait, elle t'a interrompu, Cléo. Parce qu'elle peut. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Personne n'a jamais essayé de lui dire quelque chose comme ça devant moi. Elle est une déesse et tu n'es qu'un petit chien à côté d'elle. Tu es tellement fou parce que je vais te tuer. Tu as trois secondes pour quitter ce chat de groupe par toi-même ou je le ferai. En fait, tu sais quoi? Je vais juste te botter le cul puant. Cléo a viré mat du groupe. Oh mon Dieu, cet idiot est parti. Je suis tellement en colère en ce moment. Tu ne peux même pas imaginer. Je te parlerai plus tard, mon amour. D'accord. Au revoir, mon amour. Au revoir. Avec Cléo. Pourquoi est-il toujours comme ça avec moi? Et pourquoi est-ce que je l'aime? Oh mon Dieu. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus gentil avec moi. Hey, je t'aime, d'accord? Oh, salut Cléo. Non, je ne le fais pas. Ne t'inquiète pas, j'ai viré cet idiot. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous deux? Je ne m'en souviens pas vraiment, mais nous étions les meilleurs amis quand nous étions plus jeunes. Puis quelque chose s'est produit et... Après ça, il a arrêté de me parler. Mais il m'a harcelée à l'école à cause de quelque chose. Je ne me souviens plus pourquoi, mais le plus énervant c'est... Je l'aime. A, B, C, D. Quoi? Toi? 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 Lui? Non, idiote. Vous n'avez vraiment pas de goût les gars. Je ne peux pas. Je vais exploser maintenant. Ah! Salut les gars. Oh, salut Stacy. Vous voulez jouer à quelque chose? Désolée mon amour, mais nous ne pouvons pas le faire pour le moment. Ouais, nous allons regarder des films. Au fait, tu veux nous rejoindre? Non, je me sens vraiment malade donc probablement pas. Alors guéris-toi. Merci les gars. D'accord. Et maintenant, au revoir. Au revoir. Hum. A quoi dois-je jouer? Peu importe, je vais juste rejoindre Daoud. Elle rejoint Daoud. D'où vient la musique? Oh, je pense. Chiaoling va te tuer. Quelqu'un. Euh. Attendez, c'était Matt? Peu importe. Enfin. Euh, hein? Oh pardon. Euh, en fait? C'est moi qui devrais m'excuser. Désolée de te traiter si mal tout le temps. Oh non, pourquoi est-ce que je rougis? Penses-tu? Attends, tu rougis? De non. Non, c'est juste. De. Non, 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 je ne rougis pas. Pourquoi est-ce que je rougis? Ah, arrête. Réponds juste à ma question. Tu vas me pardonner? Euh, ouais, c'est bien. Oui, cool. D'accord. Jouons simplement ensemble. Ouais. Je vais aller nous acheter des armes. Oh, d'accord. Super, jeu. De. Peux-tu m'aider? Non. Toi. You, une pique me fille. Fille quoi? Pourquoi ferais-tu cette bombasse? Un. Où est Stécie maintenant? Tu n'as pas besoin d'elle. Fermez-la. Ah, elle est là. Te voilà. Ouf. Tu m'as fait peur. Désolée de ne pas t'avoir aidée. Pourquoi dois-tu toujours être si proche de moi? Attendez, que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Non, idiot. Cléo. Que fais-tu ici à côté de ma Stécie? C'est bon Cléo, on joue juste. Tu vas bien? Oh mon Dieu. Je pense que tu viens de me faire sauter les tympans. Les gars, je peux ajouter quelqu'un? Si c'est Matt, alors non. Attendez, pourquoi veux-tu ajouter cet idiot? Il s'est excusé. Mais il ne t'a pas blessé? C'est ce que je dis. Mais je veux dire, si tu le souhaites, tu peux bien sur l'ajouter. Ça ne me dérange pas vraiment. D'accord, merci. Chris, qu'est-ce que c'est? Tu es censé être de mon côté. Cléo, s'il te plaît. Bien, ajoute-le. Matt a été ajouté au chat de groupe. Oh, salut Stécie. Et? Cléo. Chris. Oh ouais, c'est vrai. Désolé. C'est bon. Quoi qu'il en soit, vous voulez jouer à action ou vérité? Ouais, on y va. Bien sûr. D'accord. Je vais commencer puisque c'est moi qui ai suggéré. D'accord, Matt. Action ou vérité? Vérité, je pense. Idiot. Fermez-la. Tu ne. Bon alors. Matt, as-tu le béguin pour quelqu'un dans cette pièce? Euh. J'espère que c'est moi. Si je dis oui, ce sera trop évident. Donc? Euh non. Je n'ai même pas le béguin. Oh oui alors. Euh les gars, ma mère a besoin de mon aide, alors je vais y aller. Ah ouais, au revoir, au revoir. Au revoir. Attendez, pourquoi Matt a-t-il mis un cœur à la fin? Eh bien, ça n'a pas d'importance de toute façon. Il ne m'aime même pas. Je pense que je vais me déconnecter un moment. Un peu plus tard. Stacey, Stacey. Oh, salut Matt, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux être ajouté à ma discussion de groupe? Oh. Je ne savais pas que tu en avais un, mais bien sûr. Cool. Matt a ajouté Stacey à la discussion de groupe. Salut tout le monde. Eh? Oh mon Dieu, enfin une fille de plus. Matt, c'est ta petite amie? Hein, Steve? Bien sûr qu'elle ne l'est pas. Pourquoi pas? Eux, je suis, je suis. Quoi? Les gars, je plaisantais. Oui alors? Les gars, faisons une révélation de visage. Est-ce que tu viens d'interrompre Stacey? Ouais, je l'ai fait. Et alors? Lola, s'il te plaît, ne sois pas impoli avec elle. Présentons-nous. D'accord, merci. Je suis. Je m'appelle Matt et j'ai 17 ans. Frère, pourquoi m'as-tu interrompu? Peu importe. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. Matt, it is Steve. Fille quoi? Quoi? De toute façon, je m'appelle Lola et j'ai 15 ans. D'accord. Je m'appelle Steve et j'ai 16 ans. Je m'appelle Stacey et j'ai 16 ans aussi. On dirait que je suis le plus jeune ici. Hihi. Ouais, mais ta voix ne peut pas le prouver. Ah! Stacey, pourquoi tu ris? Laisse-moi et mes garçons tranquilles. Tu m'énerves vraiment, tu sais? Oh, oui, pardon. Non, Stacey, reste ici. Mais toi Lola, tu devrais être celle qui devrait me laisser tranquille, moi et ma copine. Et moi? Matt, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, pas avant que je te vire. Il était déteste. Lola a été expulsée du chat de groupe. Salut les gars. Salut Stacey. Tu as changé ton avatar. Oh ouais, ah ah. Il est très. Ça a l'air parfait. Oh, merci Steve. Ouais. Il n'était pas nécessaire de m'interrompre, Steve. Désolé. D'accord. Quoi qu'il en soit, je reviens tout de suite. Oh d'accord. Matt, tu veux jouer à Murder Mystery 2? Jennifer. Oh, salut Steve. J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eux. Alors il y a une fille, je l'aime bien mais Matt est amoureux d'elle et je pense qu'elle l'est aussi. Oh, comme c'est mignon. Et je veux que tu envoies un message à cette fille et que tu prétendes que tu es sa petite amie. Oh. Et alors? Steve, c'est dégoûtant. Pas question que je fasse ça. Fais-le ou je dirai à ta mère que tu es lesbienne et que tu as une petite amie. Tu me dégoûtes. Je m'en fous. Tu es fou, Steve. Très bien, je vais le faire, mais souviens-toi que je te déteste. D'accord. Cet homme. Steve a ajouté Jennifer. Salut les gars. Oh, salut. Hey. Les gars, voici ma cousine, Jennifer. Je m'appelle Stacy. Et je suis. Matt, je sais qui tu es. Quoi? Message privé. Steve m'a parlé de toi, ouais. Oh, d'accord. Hein? Oh. Matt, jouons à quelque chose. Eux, d'accord. Rejoins-moi dans Daoud. D'accord. Stacy, tu viens? Seulement nous. Oh oui. Eux, que se passe-t-il? Je dois te dire ça en privé. Eux, bien sûr. En chat privé. Donc? As-tu le béguin pour Matt? Eux, pourquoi tu demandes ça? Réponds simplement, s'il te plaît, c'est très important. Eux, ouais, je pense que j'ai le béguin pour Matt. Je déteste te l'annoncer, fille, mais je suis littéralement sa petite amie. Quoi? Mais il n'a même jamais parlé de toi. Il ne l'a pas fait. Eh bien, je vais en parler avec lui toute seule. Mais pour l'instant, je veux juste que tu restes loin de mon copain. Oh oui. Oui, merci. Eux alors? Je ne peux pas, je ne suis pas sa petite amie, je ne suis même pas hétéro. Steve m'a demandé d'être sa fausse petite amie juste pour vous briser. Parce que ce rapence que toi et lui êtes ensemble. Et tu es si gentille. Je ne pouvais tout simplement pas te faire ça, je suis vraiment désolée, Stacy. De plus, j'ai une petite amie donc tu n'as rien à craindre. Oh mon Dieu. Je suis tellement confuse en ce moment. Mais merci de m'avoir dit. J'apprécie vraiment ça. Amie? Bien sûr. D'accord. Mais je pense vraiment que tu devrais avouer ton amour à Matt. De oui. Bonne chance. Merci. Salut, Matt. Oh salut Stacy. Je t'aime bien. Tu crois? Ah bon? Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, je t'aime bien aussi. Veux-tu être ma petite amie? Oui, oui. Oh mon Dieu. La fin. Oui, c'est vrai.